Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Illustrator. Dans ce tutoriel Illustrator, nous verrons les fonctionnalités du PassFinder. Sachez que j'utilise la version CS3 du logiciel et que si vous possédez une version antérieure, il se peut que certaines fonctionnalités ne vous soient pas disponibles. De plus, j'utilise un PC et non un Mac, ce qui fait que certains accoursiers clavier seront peut-être différents. Passons maintenant au tutoriel en lui-même. J'ouvre donc Illustrator et je crée un nouveau fichier d'un format standard A4. Nous avons donc ici notre zone de travail et nous allons ouvrir la fenêtre du PassFinder pour pouvoir l'utiliser. Pour cela, je vais dans Fenêtre, PassFinder. Nous avons deux lignes, le mode de la forme et le PassFinder. C'est deux méthodes de travail complémentaires qui fonctionnent de façon différente. Il y aura des points communs entre les deux, mais aussi des points communs entre chaque outil. Donc nous allons nous attarder en premier lieu au mode de la forme, puis au PassFinder. Commençons par le mode de la forme et par un exemple tout simple, celui du nuage. Nous allons faire un nuage avec l'outil Cercle. Pour que vos cercles soient parfaitement circulaires, utilisez la touche Shift de votre clavier enfoncé pour obtenir des cercles parfaits et non des ellipses. Une fois que cela est fait, on va sélectionner nos cercles, leur appliquer une couleur et on va enlever leurs contours. Nous avons donc ici un nuage plus ou moins bien fait. Et si j'ajoute un contour, on voit bien que on voit chaque cercle indépendamment les uns des autres, que les contours rentrent dans notre figure et que ce n'est pas forcément l'effet souhaité. Nous allons donc sélectionner tous les cercles et cliquer ici sur Ajout à la forme. Que se passe-t-il ? Eh bien, il n'y a que les contours extérieurs qui restent affichés. Et grâce au mode de la forme, on peut retoucher nos cercles car nos tracés sont encore disponibles. Ce qui fait qu'on peut retravailler notre figure, comme bon nous semble, pour modifier la forme du nuage. Maintenant, on va voir la soustraction de la forme. Pour cela, je vais mettre deux formes différentes et je vais cliquer ici sur soustraction de la forme. Et on peut voir que le carré ici a laissé son empreinte dans le cercle. Comme tout à l'heure, si on sélectionne, on voit ici qu'il nous reste nos anciens tracés et qu'on peut toujours modifier les tracés comme bon nous semble. Voilà. Maintenant, on va voir l'outil intersection des formes. Je vais faire deux cercles. Et pour un des deux cercles, je vais mettre une couleur différente. Comme on le voit ici sur la petite icône, on voit que seule la partie du milieu soit conservée. Or, là, j'ai mis deux couleurs. Donc, Illustrator va plutôt garder la partie jaune ou la partie rouge. C'est ce qu'on va voir. Si on clique sur intersection des formes, Illustrator est obligé de choisir l'une des deux couleurs car il ne peut pas travailler avec deux couleurs différentes. En tout cas, pour les modes de la forme. On verra que c'est un petit peu différent pour le Pass Finder par la suite. Comme tout à l'heure, nos tracés sont encore présents et on peut les modifier. Et on peut voir qu'il n'y a que la couleur rouge qui apparaît. Mais on peut toujours changer en sélectionnant une autre couleur dans le nuancier. Voilà. Dernier exemple, l'exclusion des formes. C'est un petit peu l'inverse de ce que nous venons de voir. Au lieu qu'Illustrator garde la partie centrale, ici, il veut l'exclure. Comme ceci. Et comme toujours, on peut retravailler nos formes. Alors, attention, Illustrator, la partie centrale, ici, elle n'est pas blanche. Elle est transparente, comme je vais vous le montrer. Si je place, ici, en arrière-plan, un fond de couleurs différentes, on voit bien que la partie centrale est transparente. Cela vaut, évidemment, pour tous les autres outils que nous venons de voir. Maintenant, passons PassFinder et voyons qu'il travaille d'une façon différente. Déjà, pour la couleur, nous allons faire trois rectangles de couleurs différentes. Sans contour. Oh, pardon. Je vais tout sélectionner et faire l'outil, ici, Division. A priori, il ne se passe rien. A priori, seulement, car si je fais clic droit, Dissocier, eh bien, chaque morceau est alors dissociable, comme bon nous semble. Si je sélectionne tous mes formes ainsi créées, on voit que nos anciens tracés n'existent plus. Illustrator a recalculé de nouveaux tracés pour chaque forme. Et comme vous le voyez, le PassFinder arrive à prendre en compte la couleur. Ici, nous allons voir l'outil pochoir. Pour le pochoir, je vais prendre un cercle, puis un rectangle arrondi, et enfin un deuxième rectangle arrondi d'une autre couleur. Je vais les sectionner et je vais faire l'outil pochoir. Comme tout à l'heure, il faut faire clic droit, Dissocier, et ici, on peut voir qu'il y a ici un pochoir avec mon rectangle bleu, qui lui-même a reçu un pochoir par mon petit carré rouge, ici. Et en arrière-plan, nous avons notre cercle. Maintenant, nous allons voir l'outil Fusion. Donc, je vais faire deux cercles de couleur verte et deux cercles de couleur rouge. Voilà, que je vais mettre comme ceci. Je vais les sectionner et faire l'outil Fusion. Clic droit, Dissocier. Et là, on voit que Illustrator ne peut pas prendre en compte la couleur, ici, car il met ensemble, il fusionne ensemble, les couleurs identiques. Cet outil ressemble un peu à Ajout de la forme, sauf qu'ici, les tracés ont disparu. Mais comme pour l'ajout à la forme, on peut toujours ajouter un contour sans aucun problème. Ensuite, nous allons voir l'outil Découpe. Je vais faire deux cercles. Voilà. Je vais les sélectionner. Et on va faire l'outil Découpe. Que se passe-t-il ? On voit qu'un des deux cercles a découpé l'autre. Et on voit également qu'ici, il nous reste un morceau de notre tracé. C'est l'un des rares outils du Passfinder, avec l'outil Contour qui suit, qui garde les tracés. Cependant, si j'ajoute un contour, eh bien, contrairement au mode de la forme où sur certains tracés, les contours n'apparaissaient pas, ici, ils apparaissent. Donc, maintenant, l'outil Contour. Je vais les sélectionner et cliquer sur Contour. L'outil Contour ne garde que les contours de notre forme. Et si j'applique un contour, que se passe-t-il ? Eh bien, il va décomposer notre figure et décomposer ses contours. Comme ici, on peut le voir. Pardon. Comme ici, on peut le voir. Ah, juste. Ici, par exemple, on voit bien que j'ai pu modifier le contour en le déplaçant. Dernier outil, l'outil Soustraction avant-arrière. Et ici, je vais prendre l'exemple de la lune. Je vais faire deux cercles, un noir et un bleu d'à peu près la même taille. Ici, on voit bien que je peux créer une lune si j'utilise la bonne fonction. Ici, en bleu. Et il faut impérativement le placer au premier plan pour que ça marche. Je sélectionne mes deux cercles. Je fais l'outil Soustraction avant-arrière. Et on voit que seule la lune bleue est restée. Seul le cercle bleu a été découpé. Et on a à la fin une lune bleue. Je peux bien entendu appliquer un contour. Noir. Épaisseur. Cinq. Et on peut voir alors que ma lune a un contour. Et que, comme sur les outils précédents à part pour découper contour, qu'aucun tracé n'est là et qu'Illustrator a, une fois de plus, calculé de nouveaux tracés. En conclusion, nous avons vu les différents outils du mode de la forme et nous avons vu aussi les différents outils du Passfinder. Parallèlement, nous avons vu des applications utiles sur ces deux outils, sur ces deux modes de fonctionnement avec, d'une part, le nuage et d'une part, la lune. On peut voir donc des applications à beaucoup de projets. Voilà. Ce tutoriel est terminé. A bientôt sur netprof.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada